Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter le grand livre d'or de Walt Disney, Robin des Bois, des éditions de Coq d'Or. Robin des Bois, de 1952 Tout allait mal en Angleterre. Le bon roi Richard était parti pour les croisades et le prince Jean avait pris le pouvoir. Il était méchant, cruel et ne pensait qu'à s'enrichir. Les habitants du royaume lui payaient de lourds impôts et se trouvaient de plus en plus misérable. Ce jour-là, Robin des Bois s'était caché dans un fourré en compagnie de son ami petit Jean. Ils attendaient que passe le cortège du prince. Quand le carrosse apparu, suivi de la garde, Robin et petit Jean s'approchèrent. Ils s'étaient déguisés en bohémienne et proposèrent de dire la bonne aventure au prince Jean. Pendant que Robin prédisait l'avenir au souverain, petit Jean se faufila derrière le carrosse. Il détacha le coffre qui contenait l'argent des impôts. Puis il cacha les sacs d'or dans ses vêtements. Robin lui vola les habits du prince et s'enfuit. Le prince Jean était furieux. Robin des Bois, le hors-la-loi, s'était moqué de lui encore une fois. Il lui avait tout volé, l'argent des impôts, le grand manteau de la cour et même les bacs qu'il portait au doigt. Le prince fit appeler le shérif. « Je me vengerai de ce Robin », déclara-t-il. En attendant, j'ordonne qu'on double tous les impôts du pays pour me rembourser de cette perte. Peu de temps après, un grand concours fut organisé pour distraire le prince. Les meilleurs archers de la région se présentèrent pour disputer la compétition. Le shérif participait lui aussi au concours. Il était bon tireur et sûr de remporter le prix. Une flèche d'or qui serait remise au vainqueur par Belle-Mariane, la fille du roi Richard. Personne ne se doutait que Robin, déguisé en cigogne, allait concourir également. Lorsque Robin tira sa flèche, alla se planter au beau milieu de la cible. Tous les spectateurs poussèrent un cri d'étonnement. Un seul homme dans le pays était capable de cet exploit. C'était Robin des Bois. Le prince Jean arracha son déguisement au hors-la-loi et le provoqua en duel. Mais Robin est trop habile pour se laisser battre. Il vainquit le prince, saisit Belle-Mariane et entraîna la jeune fille avec lui. Robin des Bois conduisit Belle-Mariane dans la forêt de Sherwood où il avait de nombreuses cachettes. Les compagnons de Robin accueillirent Marian avec joie et organisèrent et organisèrent une grande fête pour célébrer son arrivée. Les jours passèrent. Robin et Marian s'étaient fiancés. Tout allait bien jusqu'au jour où frère Tuck, un ami de Robin, fut enlevé par les gardes du prince Jean. Robin des Bois et petit Jean échafaudèrent un plan pour aller libérer leurs compagnons et partir pour le château. Pendant ce temps, le shérif se réjouissait. Il avait réussi à s'emparer de frère Tuck. Dès le lendemain, il ferait pendre le moine pour se venger de Robin et de tous les hors-la-loi. La corde était déjà prête. « Faites bonne garde ! » recommanda le shérif à ses soldats. Lorsque la nuit tomba, Robin des Bois et petit Jean avaient atteint les remparts du château. Silencieusement, ils escaladèrent les murs et arrivèrent dans la grande cour. Ils se dissimulèrent dans un coin tandis que les gardes faisaient leur onde. Puis Robin chuchota. « Va libérer tous les prisonniers. Moi, je me charge du prince Jean et de ses trésors. » Les deux amis se séparèrent. Petit Jean visita les cachots un à un. Tous étaient remplis de prisonniers victimes du prince Jean. Certains étaient enfermés parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'impôt. D'autres parce qu'ils avaient déplu au shérif. Petit Jean les libéra et leur recommanda d'aller se réfugier dans la forêt de Sherwood. Là, ils seraient à l'abri. Les gardes du prince n'y pénétraient jamais par crainte dehors la loi. Pendant que Petit Jean libérait les prisonniers, Robin était entré dans la chambre du prince. Celui-ci dormait profondément en serrant ses trésors dans ses bras. Mais Robin était rusé. Il trouva un moyen pour s'emparer des sacs d'or sans réveiller le prince. À l'aide d'une corde, il fit coulisser les sacs par la fenêtre. Petit Jean les recueillit dans la cour. Hélas, comme le dernier sac disparaissait, le prince s'éveilla. « Aux armes ! » cria-t-il. Les gardes accoururent dans sa chambre et tentèrent de se saisir de Robin. Mais celui-ci courut se réfugier dans le donjon. Dans la bousculade, une torche tomba sur des bottes de bail qui prirent feu aussitôt. Robin allait-il se laisser prendre ? Il courut au sommet de la cour et, rassemblant tout son courage, il sauta dans les douves remplies d'eau. Robin des Bois, Petit Jean et Frère Thuc ont échappé aux gardes du prince Jean. Ils se sont réfugiés dans la forêt de Sherwood où Belle-Mariane les attendait avec inquiétude. Le château a brûlé et le prince a perdu tous ses trésors. Par un beau matin de printemps, Robin épousa Belle-Mariane et le même jour, le bon roi Richard revint des croisades. Quelle fête pour tout le pays ! J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures !